On revient tout de suite après. Merci. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que du directeur national de Santé publique, Dr Horacio Arruda. M. Legault, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous revoir ici dans ces lieux, même si on s'est beaucoup revu au marché il y a quelques jours, dans cette tournée que je devais faire, puis je vais vous en reparler. Mais écoutez, j'espère d'abord que les Québécois ont pris aussi un peu de vacances au cours des dernières semaines. Je comprends aussi que l'été n'est pas fini. On a eu du beau temps la semaine dernière et les Québécois n'ont pas le goût d'entendre parler de la pandémie, mais le virus ne prend pas de vacances. Et malheureusement, on voit une situation, surtout avec le variant Delta, ce qui arrive, c'est que surtout chez les personnes qui ne sont pas vaccinées, le variant est beaucoup plus contagieux. Puis quand on l'attrape, les chances d'aller à l'hôpital sont plus élevées. Donc, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas être différent de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Si vous regardez un peu la situation aux États-Unis ou dans la plupart des pays en Europe, si on fait une règle de trois, c'est comme si au Québec, on aurait plus de 1000 nouveaux cas par jour. On est rendu à 400. Donc, on est passé de 50-60 il y a quelques semaines à 400. Donc, moins d'augmentation qu'aux États-Unis et en Europe. Sauf qu'hier soir, avec Christian et le Dr Arruda, on a eu une rencontre par Teams avec les gens de l'INSPQ. Et il y a une unanimité qu'on doit s'attendre dans les prochaines semaines qu'il va y avoir une augmentation des cas et aussi des hospitalisations. Pour l'instant, les hospitalisations sont passées de 60 à 80 quelques, mais les experts nous disent qu'on doit s'attendre à avoir une augmentation dans les prochaines semaines. Donc, il faut se le dire, même s'il fait encore chaud, même si on est l'été, la situation est inquiétante, puis on doit prendre des mesures. Évidemment, je veux répéter, parce que les chiffres sont très clairs, puis les gens de l'INSPQ nous l'ont montré, la santé publique aussi, on peut le regarder de plusieurs façons, mais ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ne sont pas vaccinées, c'est la majorité des gens qui se retrouvent avec le virus puis qui se retrouvent à l'hôpital. Donc, on est vraiment avec un vaccin ou des vaccins qui fonctionnent bien. Les vaccins, on a pu démontrer au Québec, puis à peu près partout dans le monde, que ça réduit les risques d'avoir la COVID. Puis si jamais on a la COVID, ça réduit les risques d'avoir des conséquences graves qui nous amènent à une hospitalisation. Donc, je reviens sur la vaccination. On est rendu à 85 % des Québécois qui ont accepté d'avoir au moins une dose. Ça, ça veut dire qu'il y a quand même une forte adhésion, 85 % de tous les Québécois de 12 ans et plus. C'est quand même extraordinaire. Mais malgré ça, on le voit, il y a une quatrième vague, puis le Québec ne sera malheureusement pas épargné. C'est pour ça que j'avais entrepris la semaine dernière une tournée des régions du Québec, une tournée que je vais suspendre, parce que je veux effectivement être capable de recommencer avec Christian et le docteur Rouda, malheureusement, à expliquer qu'il faut être prudent, peut-être même plus prudent que jamais. Et il faut aussi tenir compte du fait que dans deux semaines, très bientôt, ça, il va y avoir le retour à l'école. Puis c'est clair, encore là, du côté des experts, qu'il va y avoir plus de contacts. Et puis même si les jeunes sont moins à risque, les risques qui ne sont pas totalement hors risque, puis en plus, ils peuvent être des transmetteurs du virus. Donc, on peut s'attendre qu'avec la rentrée scolaire, ça va augmenter le nombre de contacts et donc augmenter le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations. C'est pour ça que Christian insiste autant sur l'importance, bon, ceux qui n'ont pas leur première dose, d'aller la chercher le plus vite possible, puis ceux qui n'ont pas leur deuxième dose, de la devancer avant le 1er septembre. Donc, on veut vraiment faire un blitz dans les deux prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'il faut se préparer à la rentrée scolaire et à ses impacts sur la pandémie. Donc, je fais un appel à tous les Québécois, là, s'il vous plaît, prenez rendez-vous ou allez dans une clinique sans rendez-vous. Il y a des vaccins disponibles, il y a du personnel disponible. Si jamais il y en a qui sont inquiets, qui ont peur des effets secondaires, bien, dites-vous, là, c'est très clair, c'est pas mal plus risqué d'attraper la COVID que d'avoir des effets secondaires suite à la vaccination. Donc, ça, c'est très clair. Donc, allez vous faire vacciner pour trois raisons. D'abord, pour vous-même, parce que personne n'est à l'abri de conséquences graves. Deuxièmement, bien, pour vos proches, pour, par solidarité avec les gens que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours. Puis, troisièmement, troisième raison, bien, pour épargner notre réseau de la santé. Vous savez, on a du personnel qui a travaillé très fort depuis un an et demi. On a déjà des chirurgies qui sont reportées. Donc, on ne voudrait pas être obligé d'ajouter à ces reports-là, puis d'ajouter au fardeau des infirmières, puis de tout le personnel qui est dans le réseau de la santé. Donc, pensez à vous, pensez à vos proches, pensez au réseau de la santé. Bon, maintenant, pour ce qui est du masque dans les écoles. Bon, comme le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Enseignement supérieur l'avaient dit, puis ils l'avaient écrit dans leur plan, il est prévu, juste avant la rentrée, d'avoir une mise à jour de la recommandation de la santé publique. Région par région. On n'exclut pas que les recommandations soient différentes d'une région à l'autre, sauf pour les cégeps et les universités. Cégeps et les universités, bien, il y a des étudiants qui viennent un peu de toutes les régions au Québec, puis il y a même des étudiants qui viennent de l'étranger. Donc, on peut déjà vous dire aujourd'hui que pour ce qui est de la rentrée dans les cégeps et les universités, le masque va être obligatoire, non seulement dans les espaces communs, mais même assis en classe. Pour ce qui est des écoles primaires et secondaires, au cours des prochains jours, la santé publique va nous faire une recommandation, mais je veux être très clair. Si la santé publique nous fait la recommandation d'avoir des masques dans les classes primaires, secondaires, dans les services de garde, on va le faire. Il n'est pas question de prendre de risques. On veut être prudent, mais on va regarder, la santé publique va regarder la situation région par région, je dirais presque école par école. Maintenant, bon, pour ce qui est des travailleurs de la santé, bon, on le sait, à peu près 90 % du personnel du réseau de la santé est vacciné, mais le 10 % qui reste, il y a un risque réel. Selon la santé publique, une infirmière, un soignant, une soignante peut, malgré le matériel, transmettre le virus à un patient qui est vulnérable. Et je comprends, là, que c'est une décision qui n'est pas facile, mais on va rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé seulement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les enseignants, les autres employés du gouvernement du Québec, des réseaux du gouvernement du Québec, pour l'instant, n'ont pas l'intention de rendre le masque obligatoire. Ce n'est pas une décision, je vous avoue, qui est facile. C'est une des raisons, là, pourquoi je reviens à Québec. On a, contrairement au passeport vaccinal, on touche à deux choses en rendant la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On touche à l'intégrité physique. Donc, on vient dire à des gens, ce n'est pas volontaire, là, vous êtes obligés d'être vaccinés. Puis on touche aussi aux droits du travail. Parce qu'on vient dire à des gens, si vous n'êtes pas vaccinés, vous ne pouvez pas travailler. Donc, ce n'est pas banal. Et c'est pour ça qu'on a parlé avec les partis d'opposition. Puis on souhaite, dès la semaine prochaine, en commission parlementaire, d'être capables d'entendre différents groupes, différentes personnes. Donc, avoir une consultation, une discussion, un débat sur la vaccination obligatoire, autant du côté de notre proposition, c'est-à-dire le personnel soignant, que du côté des enseignants puis des autres employés, entre autres les employés de l'État, qui sont en contact avec des citoyens. Donc, je termine en vous disant, je comprends que ce n'est pas les nouvelles qu'on aurait souhaitées. Moi, j'aurais souhaité continuer de faire ma tournée des régions, rencontrer les Québécois. Mais la quatrième vague est là. Elle est forte. Le variant Delta est hyper contagieux et il y a un risque réel, autant du côté des hospitalisations que du côté des décès. Donc, encore une fois, je vous appelle à aller vous faire vacciner une dose, deux doses. Si vous connaissez des gens qui ont peur, ne souhaitent pas se faire vacciner, bien, je vous invite à essayer avec eux de rencontrer une infirmière, un médecin, un pharmacien, un expert et d'être capable de répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes. Donc, je veux quand même rassurer, en terminant, les Québécois. Moi, je suis convaincu déjà que 85 % des Québécois aient choisi d'aller chercher au moins une dose. C'est un geste qui protège en grande partie ces 85 % de la population. Évidemment, on souhaite que le 85 % augmente et on souhaite, évidemment, qu'il y ait le moins de conséquences possibles. Puis moi, je suis convaincu qu'on est capable ensemble de passer à travers cette quatrième vague, comme on l'a bien fait, entre autres, pour la deuxième et la troisième vague. Donc, je vous remercie pour votre support. Je vous remercie pour votre collaboration. Alors, nous faisons maintenant face au variant Delta, qui est plus contagieux et il est plus probable qu'il mène les gens à l'hôpital. La situation est préoccupante, mais nous savons que les vaccins fonctionnent très bien pour prévenir la COVID et pour faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas à l'hôpital. La vaccination va bien au Québec, mais avec le retour à l'école, les contacts seront plus nombreux. Par conséquent, il faut faire un blitz de vaccination dans les deux prochaines semaines. Veuillez, s'il vous plaît, vous assurer de recevoir votre premier et second vaccin aussi rapidement que possible, idéalement dans les deux prochaines semaines. Si vous êtes inquiet par rapport à des effets secondaires, prenez le temps d'évaluer les risques, c'est-à-dire le risque d'avoir la COVID est beaucoup plus élevé que les risques associés au vaccin. Le vaccin est important pour trois raisons. Pour votre santé, pour la santé de ceux qui vous sont proches et afin d'éviter une nouvelle vague d'hospitalisation. Pour ce qui est des masques, nous allons suivre les consignes de la santé publique, c'est-à-dire de le rendre obligatoire au cégep et à l'université. Et pour les écoles primaires et secondaires, la santé publique fera des recommandations dans les jours à venir. La santé publique recommande également de faire en sorte que la vaccination soit obligatoire pour les travailleurs de la santé qui sont en contact avec des patients et cette recommandation sera par conséquent suivie. Pour les enseignants et autres membres de la fonction publique, ce n'est pas notre intention pour l'instant de rendre la vaccination obligatoire. La quatrième vague est à nos portes et il est plus important qu'à tout jamais de se faire vacciner, de se faire vacciner dans les semaines qui viennent. Si vous connaissez des gens qui hésitent, encouragez-les. Nous allons traverser cette quatrième vague ensemble. Je vous remercie. Merci. Nous allons donc procéder avec la période de questions et nous commençons aujourd'hui avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles. M. le Premier ministre, M. le ministre de la Santé, Dr Arruda. M. le Premier ministre, que va-t-il arriver aux employés qui refuseront de se faire vacciner parce qu'il va y en avoir? Écoutez, c'est une des choses qu'on veut discuter avec la population, avec les oppositions. On va se donner un certain délai, donc 1er septembre pour la première dose, 1er octobre, deuxième dose, mais on ne peut pas se permettre de garder du personnel en contact avec des patients s'ils ne sont pas vaccinés. Donc, de ce côté-là, la recommandation de la santé publique est très claire. Bon, ils ne pourront pas travailler. Maintenant, est-ce qu'ils seront payés? Est-ce qu'ils seront payés en partie? C'est des choses qu'il faut regarder et discuter. Dr Arruda, oui. Particulièrement, comme on a discuté ce matin, c'est toute la question dans les CHSLD et dans nos institutions, il a commencé à avoir des cas. Alors, pour nous, c'est un exemple qu'il faut prendre une décision très rapide par rapport à la vaccination des employés de la santé. Dr Arruda, actuellement, on regarde les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui et puis on se pose des questions, même sur plusieurs spécialistes qui ont répondu aujourd'hui, mais j'aimerais avoir votre point de vue. 50 % des gens qui se retrouvent actuellement hospitalisés ont été vaccinés première dose ou deuxième dose et 26 % avec deux doses. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Est-ce que ça veut dire que le vaccin ne fonctionne pas? Est-ce que ce sont des gens qui sont plus à risque? Absolument pas. Le vaccin fonctionne très bien. Il n'est pas parfait à 100 %. Et c'est normal, quand on a une augmentation du nombre de personnes vaccinées, de se retrouver, quand on regarde, des proportions avec même des fois plus de gens vaccinés que de non vaccinés. Mais il faut regarder le taux, l'incidence de la maladie chez les vaccinés et l'incidence de la maladie chez les non vaccinés. Donc, quand on regarde, vous allez voir, on va probablement publier aussi différemment sous peu des graphiques qui vont vraiment faire éviter ce qu'on tombe dans ce piège-là qui est le piège des proportions. Parce que si vous avez, par exemple, 90 personnes vaccinées avec un taux d'efficacité X, vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont être malades. Mais comme il y a beaucoup, beaucoup de vaccinés, alors que les non vaccinés, eux, sont moindres, mais comme l'efficacité n'est pas grande, ils vont avoir des chiffres, mais qui pourraient même être moins que l'autre. Mais ça, on va vous montrer les graphiques, c'est l'incidence qu'il faut regarder, pas la proportion. Ce qu'on sait actuellement, c'est que les gens, le vaccin fonctionne pour, un, je vous dirais, diminuer de façon très significative l'hospitalisation. Vous allez voir le graphique avec deux doses, c'est vraiment là, en bas. Une dose, c'est au milieu, puis pas de dose du tout, c'est en haut. Donc, ça demeure, faites attention à l'interprétation de ces tableaux-là et je vais vous dire, on va vous mettre un graphique qui va être plus explicite. Vous allez véritablement voir le taux d'incidence, ça donne à combien de gens vaccinés deviennent malades par rapport à combien de gens non vaccinés deviennent malades et il ne faut pas regarder les proportions au jour au jour en termes de nombre de chiffres. Jocelyne Richer, la Presse canadienne. Bonjour à tous. J'aimerais savoir quels sont précisément les corps d'emploi qui sont inclus dans l'obligation et qui sont exclus et plus précisément, est-ce que les médecins sont visibles? Vous n'êtes pas l'employeur des médecins, mais les médecins peuvent être en contact direct avec des patients. Est-ce que l'obligation les vise aussi? Voulez-vous commencer, Horacio, peut-être que je complète. En fait, en principe, ça s'applique à toute personne qui est en contact direct avec des personnes vulnérables 15 minutes et plus. Prenons par exemple les gens qui font l'hygiène et salubrité qui viennent désinfecter une chambre à côté d'un autre patient. Ils vont passer souvent plus que 15 minutes et sont visés par cette approche. Ça comprend le personnel de soins infirmiers, cardio-respiratoires. Ça comprend des gens qui ont des contacts avec la clientèle plus de 15 minutes. Et le médecin est effectivement visé aussi en termes d'approche. Est-ce que vous avez des scénarios pour les différentes conséquences de gens qui vont refuser pour quelque raison que ce soit de se faire vacciner, est-ce que ça peut aller jusqu'au congédiement par exemple? Non. Ou ces gens-là ne perdront pas? Dans les faits, comme disait notre premier ministre, il va y avoir des détails qui vont se discuter, notamment en commission. Mais on peut savoir que tout dépendamment des lois et des... Il peut y avoir ce qu'on appelle des pénalités administratives ou des enjeux, des... Ça peut varier à notre avis. Là, je ne parle pas nécessairement de congédiement, mais de mesures administratives qui peuvent être appliquées dans des situations où l'employé refuse. Valérie Gamache, Radio-Canada. Je voudrais vous entendre sur la cible de vaccination. On avait l'impression en juin que c'était le chiffre magique de 75 % qui allait nous donner la liberté. Est-ce que cette cible-là a changé? Est-ce que vous augmentez? Est-ce qu'il y a une nouvelle cible que vous annoncez aujourd'hui? Je pense que... Peut-être que Dr. Arruda pourra compléter. Effectivement, dans les premières discussions, lorsqu'on avait fixé l'objectif en mars, en mars, on avait parlé de 75 %, mais on ne parlait pas du variant Delta non plus. Et je pense que les Québécois ont très, très bien réagi, ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à la première dose, on est rendu déjà... On a dépassé l'objectif de 75 %. On est rendu à 85 % en date d'hier. Mais le gros changement, c'est le fameux variant Delta qui est plus contagieux, qui est plus virulent et qui, cliniquement, rend les gens plus malades. Alors, donc, je pense qu'avec toutes les discussions qu'on a eues avec la santé publique, ce qu'on dit, c'est qu'on est content d'avoir atteint notre minimum. Mais le plus qu'il faut faire, puis exactement comme le premier ministre l'a dit, avant le retour des classes, avant la fin des vacances, il faut absolument aller chercher le maximum de personnes vaccinées qu'on peut avoir. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, on est dans les pays ou les États les plus vaccinés au monde avec 85 %. Mais si on peut aller, je l'ai dit plusieurs fois durant l'été, chaque point additionnel qu'on va aller chercher veut dire à peu près 75 000 personnes de plus pour nous à chaque 1 % additionnel. Puis chaque 75 000 personnes qu'on va chercher, c'est des gens qui ont peu de chances d'aller à l'hôpital puis qui ont peu de chances d'être infectés. Donc, c'est pour ça que maintenant, pour nous, on est bien, notre objectif est bien au-dessus de 80 et 85 %, non seulement pour la première dose qu'on a déjà atteinte, mais comme l'a dit le premier ministre, il faut aller chercher le 80 % et plus pour la deuxième dose. Puis pour ça, il nous reste quelques semaines, deux semaines au maximum pour réussir ça. Puis si vous mettez ça en perspective, ce qui nous manque pour atteindre à peu près 80 %, c'est à peu près 600 000 personnes. Rappelez-vous que dans nos meilleurs jours de l'été, on vaccinait plus de 100 000 personnes par jour. Alors, c'est loin d'être une mission impossible. Au contraire, c'est juste que les gens qui, entre autres, ont des vaccins qui ont été prévus pour après le mois de septembre qu'il les devance et que les gens respectent leur rendez-vous au cours des deux prochaines semaines. Puis on devrait être au moins à plus de 80 % pour la deuxième dose dans les deux prochaines semaines si tout le monde vient se faire vacciner. Monsieur le ministre, de votre tournée, de votre tournée et le message que ça envoie aux chefs fédéraux, notamment au premier ministre Trudeau, vous, vous suspendez votre tournée pas électorale alors que lui est en pleine élection. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il n'a pas les priorités à la bonne place? Bon, d'abord, il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus d'enjeux du côté des provinces que du côté du gouvernement fédéral. Prenons juste, par exemple, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation avec la rentrée scolaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder, à planifier, à organiser du côté du Québec qu'à Ottawa. Isabelle Porteux, Le Devoir. Bonjour. J'aimerais vous entendre sur les échanges que vous avez eus avec l'opposition. Je comprends qu'il y aurait une commission parlementaire, mais est-ce que ça veut dire que la session va être devant ici? Tout ça va se faire quand? Puis, dans ce contexte-là, quand est-ce que vous pensez pouvoir trancher sur la question de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé? Bien, on a commencé à parler avec les oppositions. Je pense qu'il y a une bonne réception. On est en train de regarder, bon, combien de temps, combien de questions, etc., par partie. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça se passe la semaine prochaine. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine urgence d'agir. Et donc, on aimerait que ça soit la semaine prochaine. Maintenant, on veut s'entendre avec les oppositions. Ça se ferait via la commission de la santé. Donc, je pense que ça peut s'organiser assez rapidement. Toujours à ce sujet-là, est-ce qu'on doit comprendre cette volonté-là comme un ajustement à la suite des critiques dont vous avez fait l'objet concernant le passeport vaccinal qui n'avait pas fait l'objet, lui, d'une consultation? Bien, je l'expliquais tantôt. Pour moi, il y a une grande différence entre le passeport vaccinal où on parle d'activités non essentielles, puis la vaccination obligatoire où on se dit que quelqu'un était obligé de te faire vacciner. Puis, en plus, sinon, tu ne peux pas travailler. Moi, je pense qu'il y a toute une différence entre les deux. Je pense que la question, elle ne se posait pas sur le passeport vaccinal à partir du moment où on avait une recommandation dans ce sens-là de la santé publique. Par contre, bien là, avec la vaccination obligatoire, on vient, entre autres, toucher le droit de travailler. Donc, c'est quand même assez inusité. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. Est-ce qu'il y a une surveillance particulière à faire, peut-être, Dr. Aroda, dans les prochaines semaines sur les rassemblements politiques pendant, évidemment, la campagne électorale? Pour les mesures, respecter les mesures sanitaires, on s'entend. Bien, écoutez, malgré la vaccination qui est quand même relativement bonne au Québec, puis ailleurs aussi au Canada, c'est clair qu'avec le variant Delta qui est très transmissible, puis qu'il y a des gens qui ne sont pas encore à une seule dose, qu'on ne laisse pas tomber les mesures sanitaires qui sont mises en place. Je veux dire, dans le fond, le port du masque, une certaine distanciation, c'est le genre de choses qu'on va recommander. J'espère, en tout cas, que les autorités vont donner l'exemple en respectant ces éléments-là. Je sais qu'il y a déjà des discussions même entre certaines de mes équipes et des gens de l'Assemblée nationale par rapport aux mesures à mettre en place, mais je vais vous dire, ce variant Delta-là, je pense que c'est pour ça qu'on insiste tellement sur la vaccination qui est un instrument très important. Ce variant Delta-là est assez transmissible. On sait aussi que dans certaines situations, les gens qui ont même été vaccinés de dose ne souffront pas la maladie, mais pourraient quand même transmettre la maladie et de plus en plus donner d'émergence là-dessus. Donc, on n'est pas encore, je vous dirais, revenus à une normalité à très court terme. Merci. Et sur le réseau, les employés du réseau de la santé, est-ce qu'il faut comprendre que, parce que je crois que ceux qui ne sont pas vaccinés se font déjà tester, est-ce qu'il faut comprendre qu'en ce moment, ce n'est pas suffisant et qu'il y a des éclosions ou des transmissions qui se font et qu'il faut arrêter ça le plus vite possible en milieu de santé? Oui, je pense que ce n'est pas suffisant, les tests. Donc, il y a des cas en ce moment qui sont... Ah, est-ce qu'il y a des cas? Oui, il y a eu des... Transmissions en milieu de santé comme telle, des fois même entre employés auprès de certains patients. Puis, n'oubliez pas qu'un de nos indicateurs le plus important dans le contexte de la quatrième vague, ça va être la question des hospitalisations. On a quand même un réseau de la santé qui a été fragilisé, notamment par rapport au fait que plusieurs personnes sont absentes du milieu de travail parce qu'ils sont soit immunosupprimés ou autres, etc. Donc, il faut s'assurer à la fois deux choses, que les personnes ne transmettent pas la maladie à la clientèle, ça c'est un élément, qu'ils ne se contaminent pas entre eux puis qu'ils ne tombent pas malades parce qu'on a besoin d'eux à la fois pour traiter la COVID-19, mais aussi tous les autres services chirurgie cardiaque ou autres. Ça fait qu'il faut qu'on prenne les mesures pour éviter l'impact de cette transmission. même s'il y a moins de gens hospitalisés par rapport à antérieurement, ils vont en avoir encore assez suffisamment et dans des groupes d'âge plus jeunes aussi pour qu'on prenne encore des mesures. Fanny Lévesque, La Presse. Bonjour à vous trois. M. Dubé, pour la vaccination obligatoire, je suis ici, pour la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, est-ce que ça vise les ressources intermédiaires, les RPA, les agences de placement? Je comprends que vous allez peut-être en débattre, mais quelle est votre intention là-dessus? L'intention, c'est d'avoir toutes les personnes qui sont en contact, comme l'a dit le Dr. Arruda, de plus que 15 minutes avec des patients. Alors, ça inclut les RI, ça inclut les RPA aussi. On veut aller ambulancier aussi. Alors, on vous donnera la liste, c'est sûr, parce que, comme l'a dit le premier ministre, on veut être en commission parlementaire la semaine prochaine, mais c'est assez large pour s'assurer qu'on minimise les risques de transmission. Parfait. Puis, on vous connaît aussi pour avoir des objectifs bien précis. Vous la voulez quand, cette mesure-là, obligatoire dans le réseau? Votre date, c'est quoi? Je répète un peu ce que le premier ministre a dit. Il faut donner deux dates d'application parce qu'il faut rappeler qu'on a déjà, dans le réseau public, à peu près 90-91 %. Je pense qu'on a frappé 91 % des employés qui sont déjà vaccinés. Pour le réseau public, le travail, il est déjà, non seulement commencé, mais on est assez avancé, mais il faut donner la chance, particulièrement, dans le réseau privé. Je pense aux résidences, personnes âgées, les ARI dont on parlait, les ressources intermédiaires. Fait que ce qu'on va demander, c'est des dates, comme par exemple le 1er septembre pour la première dose et le 1er octobre pour la deuxième dose. Donc, pour donner le temps, on veut discuter aussi avec les syndicats qui vont falloir qu'ils nous aident là-dedans, bien comprendre les questions que les employés vont avoir. Mais notre objectif, ce serait d'avoir vacciné les personnes de la santé dans le mois d'octobre. Charles Lecavalier, Journal de Québec. Bonjour à vous trois. Docteur Arruda, je reprends la question de ma collègue Valérie Hamache sur la cible de vaccination. Bon, on a tout entendu, la lumière au bout du tunnel, le ciel, la couleur bleue du paradis, etc. Là, il y a plein de gens qui ont reçu leurs deux doses qui s'attendaient à ne plus avoir porté le masque, entre autres au cégep et à l'université. À quel moment on va se sortir de là? Je veux dire, on imagine que s'il y a une couverture vaccinale qui est assez importante au Québec, on va pouvoir les enlever ces mesures-là. Est-ce que vous pouvez dire c'est quoi cette cible-là? Et sinon, c'est quoi la suite des choses? Vers quoi on se dirige vers une COVID permanente? Votre question est bonne. J'aimerais ça vous le dire. J'aurais aimé ça que cet automne, on n'aurait pas à reprendre ces conférences qu'on fait ici, mais le variant Delta est venu changer la chose un peu partout dans le monde. On ne sait pas s'il va y avoir d'autres variants. Je ne veux pas en mettre plus. Ce qui est clair, il faut aussi que vous compreniez qu'on a une bonne partie de la population en bas de 12 ans qui n'est pas vaccinée. Donc, c'est un foyer de non-vaccinés. C'est pour ça qu'on voit les travaux qui vont avoir lieu sur la vaccination des plus jeunes pour être capables d'éliminer ce foyer-là parce que ça vient diminuer l'immunité collective comme telle. C'est clair, plus déjà avec l'effet que les vaccins ne sont pas efficaces à 100 %, que certaines personnes ont une moins bonne réponse immunitaire, plus on va viser haut. Puis là, je vais vous dire bien honnêtement, moi, mon chiffre magique est en haut de 90. Je vais être franc avec vous. Je trouve qu'idéalement 95 encore plus, mais en haut de 90 parce qu'il faut compenser les non-vaccinés chez les enfants par d'autres mieux-vaccinés chez les plus élevés. Puis ça veut dire que ça prend quand même que c'est un vaccin qui est très efficace. C'est très différent de la grippe que des fois 30 % d'efficacité. On ne peut pas comparer les deux maladies. Mais c'est sûr qu'un jour, on va en arriver à un certain équilibre. en espérant que les chouches qui vont apparaître vont être apparentées. Mais on a déjà des questions. Est-ce qu'on a une troisième dose pour les personnes plus vulnérables ou d'un certain âge? On découvre ça à mesure. On aurait aimé ça. Si on en restait avec du variant qu'on avait antérieurement, le Britannique, au Québec, on serait probablement au même niveau. Mais vous avez vu, ce n'est pas rien qu'au Québec. Puis je vais vous dire notre réponse à date et je remercie les Québécois. Puis deuxièmement, il faut comprendre que des anti-vaccinaux, il y a à peu près 5 % de gens qui sont vraiment anti-vaccins. Les autres, c'est des hésitants pour toutes sortes de raisons, etc. Fait que si vous connaissez du monde qui hésite puis vous êtes vaccinés, dites-leur pour les aider. Je pense que c'est atteignable 95 % au Québec si on veut vraiment être les champions internationaux. Plus il y a de monde vacciné, les gens vont peut-être faire de la COVID, mais ils n'auront pas à embourber notre système hospitalier et puis ils ne décéderont pas de cette situation-là. C'est triste. Je veux dire, mais on l'a dit, on va toujours, puis j'ai toujours dit que ce que je vous dis hier, je me rappelle au premier, vous vous souvenez au mois de mars dernier quand je parlais du masque, j'avais dit que ça va changer dans le temps, bien, c'est encore ça. Je ne suis pas en mesure de vous donner de garantie. Mais honnêtement, avec la vaccination, j'espère des plus jeunes puis avec un taux élevé de couverture vaccinale, disons, là, je vais viser haut, 95 %, bien, peut-être, on va avoir beaucoup plus de chances, je vous dirais, de revenir à des situations comme telles. Actuellement, là, ceux les plus touchés, c'est les 17-24 ans. Les 17-24 ans sont relativement bien vaccinés, tant mieux, une chance, sinon ce serait l'état court, mais ils vont tous se retrouver au cégep sous peu, fait qu'on ajoute le masque pour justement voir comment ça va réagir et je pense que c'était une période critique à cause de la quatrième vague, à mon avis. On augmente, on n'est pas montant en exponentiel, mais justement, on va voir, moi, je vais vous dire bien honnêtement, j'ai hâte de voir dans trois semaines où on va être. M. le Premier ministre, sur la commission parlementaire, est-ce que vous êtes, c'est probablement même des demandes de l'opposition, est-ce que vous êtes ouvert à ce qu'on discute aussi de passeport vaccinal dans cette commission-là? Parce qu'il y a aussi des questions qui pourraient être posées. Je sais qu'en Ontario, par exemple, il y a certaines universités qui vont obliger la vaccination pour les étudiants. Vous, ça a été écarté que ça touche les universités, le passeport vaccinal, mais ça pourrait être discuté dans ce genre de forum-là. Donc, est-ce que vous seriez ouvert à en parler en commission parlementaire? Écoutez, concernant les restaurants, les gyms, les cinémas, on a le choix, là, soit d'éfermer ou soit d'accepter seulement ceux qui ont une preuve qui sont vaccinés. Il y a 85 % des Québécois qui ont au moins reçu une dose. Donc, moi, je pense que la question, elle ne se pose pas concernant le passeport, sauf pour une petite, petite minorité qui conteste la présence du passeport. Par contre, quand on parle d'obliger la vaccination sous peine de ne pas pouvoir travailler, ça, je pense que c'est débattable. Maxime Denis, nouveau. Justement, restons sur le dossier du passeport vaccinal. Est-ce qu'on pourrait, parce qu'on parle de 15 minutes de présence auprès d'un patient, lorsqu'il y a les visites, est-ce qu'on pourrait exiger un passeport vaccinal à un visiteur qui vient rencontrer un proche dans un CHSLD ou dans une résidence? Je pense qu'une des choses qu'il va falloir faire, c'est de regarder, puis c'est pour ça, je pense qu'encore une fois, que la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé peut faire l'objet d'un débat en commission, c'est de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec les proches aidants aussi, parce que vous le savez que ça a été un enjeu. Bon, je ne veux pas inquiéter personne, parce qu'encore une fois, on a 85 % de nos proches aidants qui doivent être vaccinés aussi, puis même plus que ça, parce que dans les populations plus âgées, les pourcentages de vaccination sont même plus hauts que la moyenne au Québec. Alors, je ne pense pas que c'est un enjeu, mais je pense que c'est un des éléments qu'on veut discuter, parce que tout ce qu'on veut s'assurer, c'est que le virus arrête de circuler dans nos établissements, notamment dans nos CHSLD ou dans les centres hospitaliers quand les gens sont visités. Donc, pour moi, ça va faire partie des discussions qu'on va avoir en commission parlementaire. Le président américain, Joe Biden, doit annoncer déjà la troisième dose, justement, pour les aînés. Est-ce qu'on envisage ça, nous aussi, cet automne, dans un avenir approché, M. Arouda? Il a été demandé au CQ. On devrait avoir quelque chose début septembre. Il faut comprendre que même aux États-Unis, ils attendent l'autorisation de la FDA par rapport à la question de la troisième dose. C'est conditionnel à l'autorisation de la FDA. Ça va être la même chose ici pour nous au Canada, avec Santé Canada, mais la question est posée. Elle est posée pour connaître quels sont les groupes qui devront recevoir une première dose, à quel est l'intervalle nécessaire et quelle catégorie. Les enfants, justement, à l'automne. Les enfants, c'est un autre élément, ce n'est pas une troisième dose, c'est carrément la vaccination des enfants en bas de 12 ans à travers les études qui auraient été soumises par Pfizer, notamment au FDA. On surveille ça de très près. Philippe-Rodrigue-Commeau, Cogicou Nouvelles. Bonjour, messieurs. Petite question en lien avec la commission parlementaire. Il sera question du vaccin obligatoire pour la santé. On va parler aussi d'éducation et de la fonction publique. Est-ce qu'à terme, ça pourrait être obligatoire le vaccin aussi dans les écoles à terme de cette commission parlementaire-là qui aura lieu peut-être la semaine prochaine? Nous, ce qu'on propose, c'est la recommandation de la santé publique, c'est-à-dire que ça soit obligatoire seulement pour les soignants qui sont en contact direct avec des patients. Avec des discussions avec les autres parties, est-ce que c'est une possibilité? On va les écouter. On va faire le débat. Et pourquoi ne pas aller plus loin tout de suite et dire qu'aller plus loin que la recommandation est obligée, la vaccination dans les écoles alors que la rentrée s'en vient, les cas sont en hausse, on regarde aux États-Unis, beaucoup d'hospitalisation chez les enfants. Pourquoi, M. Arruda, on n'y va pas plus loin? On va faire la vaccination à tous les étudiants de 12 ans et plus à qui c'est indiqué. On a quand même des relatives bonnes couvertures vaccinales dans ces catégories-là. On va voir si on doit ajouter d'autres mesures en fonction de l'épidémiologie qui va être observée. Mais à date, dans les faits, je ne sais pas si vous comprenez, la vaccination dans les écoles, elle a eu lieu pour les élèves. Les professeurs se sont fait offrir la vaccination. Je pense que ça, c'est vrai, je viens de le dire aussi, parce que tout le monde nous pose si c'est possible. On va aussi continuer à faire de la surveillance épidémiologique puis d'identifier où sont les problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il faut aussi voir que vacciner de façon obligatoire, il y a des contextes juridiques canadiens par rapport à la Charte des droits et libertés ou en théorie, même un prélèvement ou piqué, ça peut atteindre l'intégrité de la personne selon certaines interprétations juridiques. Mais là, nous, on le fait. Là où on pense qu'il y a une menace importante pour le bénéfice de tous, parce que les soins, c'est important. Il faut protéger notre système de soins, il faut protéger nos plus vulnérables, puis il faut aussi protéger nos travailleurs de la santé. Alors, on nous en prend maintenant les questions de notre collègue en anglais. Philippe Autier, Montreal Gazette. Bon après-midi. Une petite clarification, peut-être pour M. Dubé. lorsque vous parlez de vacciner tous les travailleurs de la santé, pourriez-vous élaborer quant aux catégories, voulez-vous dire privées et publiques, pourriez-vous expliciter davantage qui serait obligé d'être vacciné? Alors, pour ce qui est des recommandations que nous avons de la santé publique, notamment en date d'hier, il est clair que c'est tant pour le secteur public que privé et cela devrait s'appliquer à tous les employés qui sont en contact pour plus de 15 minutes avec un patient. C'est cela la règle générale et cela inclut pour ce qui est d'applicabilité, les infirmiers, infirmières, le personnel soignant, les médecins, en fait, tout le personnel qui est en contact direct pour une période d'au moins 15 minutes avec un patient. Et c'est un débat que nous voulons avoir lors d'une commission publique la semaine prochaine. Et, question pour M. Legault, nous sommes de retour dans cette pièce. Nous sommes de retour devant vous alors que vous annoncez des restrictions. La partie n'est pas terminée. Êtes-vous déçus d'être ici pour parler de nouveau de la pandémie? Oui, c'est décevant, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé fort. À 85 % de vaccination, nous sommes un des endroits au monde où nous sommes les mieux vaccinés. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire, mais malheureusement, avec ce variant Delta, même si ce n'est qu'un taux de 15 %, ce variant est particulièrement contagieux et a un impact sérieux sur la santé, notamment provoque des hausses d'hospitalisation, même s'il y a une proportion de gens qui ne sont pas vaccinés, soit 15 %. Alors, on ne s'attendait pas à cela il y a quelques mois, mais c'est ainsi partout à travers la planète. Et puis, j'ajouterais qu'on est en meilleure posture que bien d'autres endroits. Si on se compare aux États-Unis et en Europe, on pourrait avoir 1 000 nouveaux cas par jour. Nous en avons 400. C'est mieux, mais cela dit, c'est élevé, ça augmente et les experts s'attendent que cela continue d'augmenter dans les semaines qui viennent. Alors, vos politiques pour l'automne, M. Legault, comme je l'ai mentionné précédemment, nous allons rendre le port du masque obligatoire au cégep et à l'université et nous aurons une recommandation pour les écoles primaires et secondaires. De plus, nous proposons d'imposer la vaccination et on ne s'attendait pas à cela il y a un mois. Mais à cause de ce variant, encore une fois, et c'est ainsi partout sur la planète, nous devons agir contre ce variant. Et j'aimerais rajouter, nous avons une statistique très encourageante, c'est-à-dire de continuer cet effort de vaccination. À ce même moment, l'année dernière, quand on était au début de la seconde vague, alors, pour une période de six semaines, on voit, à cause de ce variant, que nous avons 11 % de plus de cas en comparaison à l'année dernière. Nous avons 60 % moins d'hospitalisation et 90 % moins de décès. Donc, la vaccination fonctionne et c'est critique. Chaque fois qu'on peut vacciner quelqu'un, on en récolte les bienfaits. Moins de gens hospitalisés et moins de gens qui meurent de la COVID. Donc, il faut qu'on continue dans cette voie de la vaccination. C'était des questions de CBC News. M. Legault, le médecin général de l'Ontario a expliqué qu'il ne rendra pas obligatoire la vaccination au personnel de la santé ou au personnel enseignant, mais presque obligatoire. Le Québec va plus loin pour le personnel de la santé. Vous n'aurez pas de débat. Alors, pourtant, en tant que gestionnaire, vous savez que c'est important ce que vous demandez aux travailleurs et vous ne vouliez pas être seul à prendre la décision. Je comprends que de rendre la vaccination obligatoire est quelque chose de très... C'est une requête qui est très forte. Ça veut dire que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas travailler dans le système de la santé. Donc, c'est particulièrement important. Cela dit, la recommandation de la santé publique est très claire. Il y a des risques, des risques pour les patients qui sont vulnérables. Il nous faut donc équilibrer les choses. C'est difficile, c'est difficile pour les travailleurs, mais il faut qu'on protège nos patients. En même temps, il y a des gens à la maison qui vont avoir une question pour vous à savoir pourquoi est-ce que la vaccination n'est pas obligatoire pour les enseignants et pour les employés de garderie. Les enfants vont être de retour sous peu. alors, je ne voudrais pas répondre pour Dr. Arruda, mais ce qui est clair pour moi, c'est que le risque est moins élevé pour les enfants en comparaison à des patients d'un âge plus élevé. Il nous faut donc prendre cela en considération, soit ces risques auxquels font face ces gens dans le système de la santé. Alors, regardons ce qui se passe dans les hôpitaux. On a besoin du personnel de santé pour faire en sorte que le système fonctionne. On veut garder les urgences ouvertes. On ne veut pas que ça ferme parce qu'il y a trop de cas de COVID-19. Il y a aussi actuellement des gens du personnel de la santé qui est à la maison qui ne peuvent pas travailler et on a besoin de ces travailleurs-ci. On ne prend pas les meilleures décisions et puis on a vraiment fait notre mieux. Alors, en fait, je pense qu'on peut atteindre ce 95 % de vaccination au sein du personnel de la santé. Il y a une quatrième vague. Notre système est fragile. On ne veut pas prendre de risques. On ne veut pas avoir des problèmes pour ce qui est de prendre soin des gens qui ont besoin de soins. Alors, c'était maintenant quelqu'un de Global News pour ce passeport vaccinal. Comment sera-t-il appliqué aux touristes? Ce que nous avons demandé et ce que nous regardons, ce sont deux alternatives, notamment pour le tourisme de l'Ontario. Il pourrait y avoir moyen d'avoir une application qui s'appelle Arrive Can et par le biais de cette application, c'est-à-dire à l'arrivée au Canada, de s'enregistrer, d'enregistrer leur passeport de différents pays transférés envers notre gouvernement. C'est une manière de voir les choses. Il y a une autre manière et nous avons initié des discussions en ce sens, c'est-à-dire d'aller dans un centre de vaccination ici au Québec et de demander les codes QR. Alors, c'est ce que nous examinons à l'heure actuelle et ce matin, on m'a d'ailleurs dit que ce sera en place pour le 1er septembre parce que c'est la date butoir d'application de ce passeport vaccinal. Et sans nécessairement répondre directement à votre question, il y a eu une question récente qui dit qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise d'avoir ce code QR sur le téléphone. Il voudrait avoir un certificat papier qui serait plus facile à gérer et qui pourrait être transporter dans leur portefeuille. Donc, nous offrirons une version papier, mais ce sera plus petit et toutefois pratique pour ces gens qui ne se promènent pas avec un cellulaire. Alors, nous examinons cela à l'heure actuelle. Merci. Pourriez-vous expliquer en anglais pourquoi ce passeport vaccinal n'est pas appliqué au cégep et aux universités au Québec et qu'à la place, le masque sera obligatoire? C'est une question d'activité essentielle et non essentielle. On ne peut pas comparer un restaurant avec une université. C'est essentielle d'aller à l'école. Si je pouvais vous demander votre réaction pour ce qui est des swastikas qui ont été vandalisés sur les affiches des candidats libéraux, je regrette, je ne suis pas au courant de cette situation. C'était dans le comté d'autrement. Alors, le vaccin pour le personnel soignant, qu'arrive-t-il en fait de conséquences pour ceux qui n'auront pas le vaccin? Le premier ministre en a parlé. Nous avons des dates butoirs dont nous allons discuter lors d'une commission publique la semaine prochaine. En fait, les gens qui n'auront pas encore une dose devront regarder cette date du 1er septembre comme date butoir, première dose. Et puis, le 1er octobre pour la deuxième dose. Donc, 1er octobre, pleine vaccination, soit deux doses. Voilà. Et, encore une fois, nous allons en discuter. On n'est pas heureux à l'idée de faire cela, mais ce variant est sérieux. Et voyons-les comme des mesures administratives qui seront davantage discutées la semaine prochaine. Et puis, pour ce qui est, on voit le Delta qui arrive rapidement au Québec. Quelles sont les prochaines étapes? On a vu aux États-Unis qui commencent à songer à une troisième dose. Est-ce que c'est quelque chose qu'on considère ici au Québec? Je ne pense pas qu'il n'y a une seule solution. Il y a une combinaison de solutions. Et on demande au comité d'immunisation du Québec quelles seront les indications quant à la vaccination, par exemple, une troisième dose. Et puis, on examine aussi la question des enfants de moins de 12 ans. et on vous tiendra informés dès qu'on a les autorisations. Il y aura probablement des mesures générales comme le port des masques et nous allons suivre les directives des épidémiologues. S'il y a des problèmes particuliers à certains égards, on aura des mesures en conséquence. Merci. Merci beaucoup. Bien d'employés de la santé, savez-vous? On regarde l'ensemble de la population du réseau de la santé, de façon générale, c'est 500 000 personnes. OK. Puis en ce moment, quand je vous dis particulièrement du côté public, on parle d'un taux de vaccination de 91 % en ce moment. 91 % pour les taux d'autres, vous avez 50 000 personnes? En fait, c'est ça. C'est ça. Oui, voilà. Lorsqu'on parle d'être adéquatement vaccinés. Alors donc, si vous faites le calcul, peut-être rapidement, pour le groupe public, on parle d'à peu près 50 000 personnes qui ne seraient pas vaccinées, mais à tous les niveaux. Mais après ça, il faut rajouter les gens qui sont dans les RPA, ce n'est pas dans le 500 000. Ça fait que c'est beaucoup de... OK. C'est bon? Merci. Merci. de presse. On a eu le point de presse. Alors voilà pour ce point de presse du premier ministre Legault, de Christian Dubé et d'Oracio Arruda. Et ce qu'on doit en retenir, Véronique, comme le disait le premier ministre d'entrée de jeu, c'est que le virus, et particulièrement le variant, ne prend pas de vacances. Et lorsqu'on l'attrape en ce moment, ce variant Delta, on a plus de risques de se retrouver à l'hôpital, surtout si on n'est pas vacciné. Bon, il y a eu beaucoup de choses dans... C'est quand même touffu, là, ce point de presse. Beaucoup d'annonces. Commençons tout d'abord par l'annonce qui semble avoir été la plus difficile pour François Legault. Et il l'a mentionné, il y a deux raisons pour ça. Intégrité physique, droit au travail, c'est-à-dire d'obliger les travailleurs de la santé au Québec de se faire vacciner. On sent que ça n'a pas été une décision facile à prendre pour le premier ministre. Et c'est pas simple non plus. Tout n'est pas réglé, d'ailleurs. Et c'est pas fait, oui. C'est pas fait encore. C'est pour ça qu'il y aura une commission parlementaire avec les partis d'opposition dès la semaine prochaine à Québec que si on oblige les travailleurs de la santé à se faire vacciner et que certains ne veulent pas le faire, à ce moment-là, est-ce qu'ils vont être payés? Est-ce qu'ils vont être payés en partie? Est-ce qu'ils vont être affectés à des tâches administratives? Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça parce que, justement, le ministre de la santé vient tout juste de dire, si je ne me trompe pas, que ça touche en tout et partout, incluant le privé, près de 500 000 personnes quand même. C'est le droit au travail et on s'expose aux poursuites éventuellement si, légalement, on ne balise pas suffisamment cette mesure-là exceptionnelle. C'est un droit qui est fondamental, le droit de gagner sa vie et d'être en mesure de payer, finalement, pour son épicerie. Alors, il y a tout ça qui en découle. La vaccination obligatoire, donc, va se faire en deux temps. Par exemple, s'il y a une personne qui n'est toujours pas vaccinée à ce moment-ci, elle doit l'être au 1er septembre pour une première dose. Ça lui laisse quand même encore une quinzaine de jours, à peu près. Et pour ce qui est de la deuxième dose, étant donné qu'il y a un délai de quatre semaines quand même à respecter, ça devra être obligatoire pour le 1er octobre. Ce qui veut dire qu'au 1er octobre, en principe, tous les employés de la santé du Québec seraient alors pleinement vaccinés. Il y en a quand même une minorité qui ne le sont pas parce qu'on parle de 90 % au public qui le sont actuellement, qui sont vaccinés. Aussi, dans cette commission parlementaire, la semaine prochaine, il sera question de savoir aussi est-ce qu'on étend ça à d'autres employés de la fonction publique parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y aura certainement des débats peut-être sur les professeurs aussi à la rentrée scolaire. Parla de rentrée scolaire, je pense aux étudiants des cégeps et des universités qui disaient « Bon, bien, j'ai eu mes deux doses, je vais pouvoir assister à mes cours sans masque. » Non, ça ne sera pas ça. Vous retournez à l'école, oui, en présentiel, comme on dit, mais avec un masque. Alors, il y en a plusieurs qui vont se poser des questions et ils vont se demander pourquoi est-ce qu'on nous a absolument convaincus de se faire vacciner et d'avoir deux doses pour avoir le droit de rentrer à l'école sans masque. Et voilà, la question pour les cégeps et l'université ne se posent même pas au moment où on se parle. Même si on leur avait promis de pouvoir retirer leur masque et de ne pas respecter même la distanciation publique dans les classes, on pensait qu'on était en mesure, qu'on était rendus là étant donné que la situation allait plutôt bien au début du mois d'août quand ça avait été annoncé. Finalement, ils devront porter le masque en tout temps dans les cégeps et les universités. Et pour ce qui est des écoles primaires et secondaires, on est en attente d'une recommandation de la santé publique au cours des prochains jours parce qu'en principe, ces élèves-là doivent seulement le porter dans les aires communes, dans l'autobus scolaire. Mais en classe, ils peuvent le retirer au moment où on se parle, mais il n'est pas exclu que dans certaines régions les cas soient plus nombreux. À ce moment-là, ils devront le porter même en classe lorsqu'ils sont assis. Pour ce qui est maintenant de la cible de vaccination, elle était de 75 %. On l'a tellement répétée, mais on comprend que maintenant, le Dr. Arruta souhaiterait, dans le meilleur des mondes, que ce soit maintenant une cible de 90 % pour qu'on soit un des endroits. J'allais vous poser la question. Il y a toute cette question d'adhésion. On a l'impression qu'on en demande, qu'on en demande et qu'on en redemande encore aux gens. On s'était fixé des objectifs. On est 85 % avec une dose, 75 % avec deux doses. Ce n'est pas assez suffisant. Est-ce que les gens vont dire, à un moment donné, ça va prendre quoi pour revenir à une vie normale? Parce qu'on nous avait promis un retour à une certaine vie normale si on atteignait ces objectifs. Et on les a atteints comme collectivité. Et il y a un des collègues qui se demandait est-ce qu'on va être en COVID permanente? C'est quoi les prochaines étapes? Et ils n'étaient pas en mesure vraiment de répondre à cette question. Mais la raison que donne le Dr Arruda, c'est qu'au moment où il avait fixé les cibles de 75 %, les objectifs, les promesses qui avaient été faites au printemps, le variant Delta n'était pas dans le décor à ce moment-là. Et il est beaucoup plus contagieux et touche plus particulièrement des enfants. Et donc, avec la rentrée scolaire, c'est pourquoi on comprend que ça ne veut plus dire grand-chose, la fameuse cible de 75 % qui nous donnait de la liberté, en fin de compte. Oui, c'est comme si on parlait d'une pandémie sans fin. C'est un peu l'impression que ça nous donne, ce point de presse. Alors, on verra bien. On verra bien ce que ce Delta nous réserve pour les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Véronique. Un plaisir. On en reparle un petit peu plus tard. Bonne nuit... ... ... ... Sous-titrage ST' 501